Révolution africaine, qui sera le prochain ? Après le Soudan, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et tout récemment le Gabon, les marionnettes des occidentaux et présidents à vie tremblent dans leur palais. Paul Biya du Cameroun, considéré par beaucoup comme le prochain sur la liste. Le doyen de l'humanité et des présidents du monde, Paul est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Avec le soutien de la France, il s'est taillé un pouvoir sans partage. 2. Paul Kagame, le Rwandais, un fin stratège, un meurtrier de grand chemin. Arrivé au pouvoir depuis mars 2000, il s'est servi et appuyé sur le génocide des Tutsis au Rwanda, dont il est accusé avoir orchestré pour justifier ses exactions avec la bénédiction de la communauté internationale. Il a endeuillé des familles dans l'est de la RDC. Dans son pays tout comme à l'étranger, le peuple rwandais vit dans une prison à ciel ouvert. Ces hommes des mains dont le célèbre bourreau ambassadeur Vincent Carrega traquent tous ceux qui aspirent au pouvoir ou ceux qui osent s'opposer au Terminator. 3. Denis Sassoon Guesso, président du Congo Bratzaville de 1979 à 1992, puis il a renversé le président élu, M. Pascal Lissouba, en 1997. Il est au pouvoir jusqu'à ce jour et est dirigeant le pays de main de fer. 4. Alassane Draman Ouattara, qui a accédé au pouvoir aux dépens de Laurent Gbagbo. Soutenu par Paris, il a piétiné les lois de son pays pour reste au pouvoir et passe pour l'un des meilleurs élèves de la France sur le continent. 5. Macky Sall Après que son élection ait suicité beaucoup d'espoir pour le peuple sénégalais, en envie du pouvoir s'est transformé en une possession. Ayant consommé ses deux mandats légaux, hélas, l'homme ne semble pas rassasié. Il a taillé la constitution de son pays à sa propre mesure pour se représenter, malgré tous les garde-fous. Il est conscient de perdre le pouvoir à une élection à laquelle prend pas son opposant sérieux, Ousmane Sonko. Solution Créer une absurdité de le mettre hors course. L'Afrique est en train de vomir tous les plats empoisonnés que représentent les présidents marionnettes, au service de l'étranger. Et ensuite vont naître des vrais patriotes, qui mettent leur savoir, leur vie et toutes leurs forces au service du continent. Ensuite seulement renaître de ses cendres, mon Afrique. Que vive la révolution africaine ? Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi.